Bonsoir, mesdames, messieurs. Grand mot, les grands moyens. Alors que l'Organisation mondiale de la santé déclare l'état de pandémie, Ottawa débloque plus de milliards de dollars pour répondre au coronavirus et ses répercussions sur l'économie canadienne. Pour en discuter, je retrouve Marc-André Cossette, qui a suivi une journée particulièrement chargée aux communes. Marc-André, donc, le premier ministre a voulu rassurer la population que son gouvernement a les choses bien en main. Oui, tout à fait. M. Trudeau a reconnu que les Canadiens sont très inquiets, sont préoccupés par la situation du coronavirus. Il est donc flanqué de plusieurs de ses ministres les plus importants et s'est présenté devant les médias ce matin pour lancer un message clair à la population. Soit le gouvernement fédéral est là et sera là pour les aider. On peut l'écouter. Notre gouvernement créera un fonds de lutte contre la COVID-19 d'un milliard de dollars, qui fournira du financement aux provinces et aux territoires pour se préparer à toute éventualité et à atténuer les risques à la population. À tous les premiers ministres provinciaux et à tous les Canadiens, notre gouvernement est là pour vous. Nous allons faire en sorte que vous ayez tout ce dont vous avez besoin. Donc, un fonds d'un milliard de dollars. Marc-André, qu'est-ce qui a été annoncé au juste? Bien, on parle de toute une série de mesures. Donc, commençons avec celles qui sont taxées sur la santé publique. Ce fonds d'un milliard de dollars, la moitié, donc 500 millions, seront versés aux provinces et aux territoires pour appuyer leur système de soins de santé. Donc, on parle de faciliter l'accès au dépistage, acheter de l'équipement médical. Il y aura 275 millions supplémentaires pour la recherche, y compris le développement de vaccins et les essais cliniques. Aussi, 50 millions pour appuyer les efforts de l'Organisation mondiale de la santé à l'international. Maintenant, en ce qui concerne l'aspect économique, normalement, il faut attendre une semaine avant de pouvoir percevoir des prestations d'assurance-emploi. Cette période d'attente serait désormais suspendue. On veut aussi améliorer le programme de travail partagé. Donc, si une entreprise connaît un ralentissement économique, le gouvernement pourrait intervenir pour éviter des mises à pied et offrir un soutien du revenu aux employés affectés. Alors, on vient de le voir, une série de mesures. Quelle a été, Marc-André, la réaction politique à ça? En fait, les partis de l'opposition ont quand même salué cette première annonce comme une bonne première étape. Mais évidemment, ils ont identifié plusieurs lacunes. On peut écouter leur réaction. On s'attend à un plan complet. Présentement, on a eu une première étape de ce qui nous a été dit. Mais même ces premières étapes-là, j'ai eu un téléphone d'une entrepreneur, pas plus tard qu'une demi-heure dans ma circonscription, qui demandait si l'allègement au niveau des semaines de chômage s'appliquait pour une perte d'emploi à cause des impacts économiques que le coronavirus avait dans son entreprise. D'après les informations qu'on a, ce n'est que pour les cas de maladie. Donc, on veut poser des questions. La grande, grande faiblesse du plan de M. Trudeau, c'est de ne pas améliorer la formation, l'encadrement et les contrôles aux frontières. Je pense d'une part que, bien sûr, c'est notamment aux frontières que les gens potentiellement atteints vont passer, peut-être augmenter, le nombre de cas sur le territoire québécois. Mais c'est aussi, d'une part, là où les travailleurs sont le moins adéquatement préparés. On a vu des cas. Et j'étais étonné qu'il n'y ait pas de mesures dans ce sens-là. Et c'est aussi un facteur qui inquiète la population. Le plus grand problème qu'on a identifié, c'est vraiment le fait qu'il y a seulement 40 % des gens qui ont accès aux services d'assurance-emploi. Donc, ça veut dire que 60 % des Canadiens et Canadiennes n'ont pas accès aux assurances-emploi. Ça veut dire qu'un grand nombre des gens sont toujours dans une situation où ils ne peuvent pas rester chez eux. Ça, c'est le grand problème. Et donc, le premier ministre a répété que son gouvernement va continuer de baser ses décisions sur la science, sur les conseils qui leur sont fournis par les experts en matière de santé. Et Esther, une autre grande nouvelle aujourd'hui. Le ministre des Finances, Bill Morneau, a annoncé qu'il va déposer son prochain budget le lundi 30 mars. Donc, évidemment, ce sera à suivre. Merci beaucoup, Marc-André. Je vous en prie. Merci. Merci. Merci.